Bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus pour ce troisième temps de notre parcours d'avant vers Noël. Vous aussi chez vous, on vous laisse allumer votre bougie, votre troisième bougie. C'est une manière de marquer notre étape, nos pas vers ce chemin qui nous conduit jusqu'à Noël. On vous propose d'ouvrir grand votre cœur à tout ce que Dieu veut vous donner, d'ouvrir grand votre cœur à la louange, à la prière. Vous savez, prier, c'est tout simple, c'est ouvrir son cœur, déposer sa vie et accueillir, accueillir Dieu. C'est pas nous qui sommes en train de faire des choses, c'est pas nous qui sommes en train d'inventer des belles phrases, c'est Dieu qui vient nous rejoindre. Voilà ce que c'est la prière et bien souvent on complexifie un peu les choses mais c'est un temps simple, c'est un temps béni. Alors moi je vous propose juste peut-être de fermer les yeux, d'ouvrir vos mains là où vous êtes, de vous installer surtout confortablement. Il faut que vous soyez bien et demander à Jésus, Jésus vient dans mon cœur maintenant. Je veux te prier, je veux te chanter, je veux te célébrer. Même si pour moi tu devais t'abaisser Pour porter ma vie et tout réconcilier Me montrer le Père qui m'a tant aimé Je sais que pour moi tu l'as fait Je sais que pour moi tu l'as fait Car mon Dieu tient toujours ses promesses Me couvrant de tendresse Voici quel est Dieu Car il fait Toutes choses ouvert Sa grâce est éternelle Il a ouvert les cieux Voici quel est mon Dieu Même si tu devrais quitter toute gloire Venir t'incarner Épouser notre histoire Au cœur de chaque homme Dépouser l'espoir Je sais que pour moi tu l'as fait Je sais que pour moi tu l'as fait Car mon Dieu tient toujours ses promesses Me couvrant de tendresse Voici quel est mon Dieu Car il fait Toutes choses nouvelles Sa grâce est éternelle Il a ouvert les cieux Voici quel est mon Dieu Car mon Dieu Car mon Dieu Car mon Dieu Car mon Dieu Tient toujours ses promesses Me couvrant de tendresse Voici quel est mon Dieu Voici quel est mon Dieu Voici quel est mon Dieu Seigneur nous attendons Que lorsque deux ou trois sont réunis En ton nom Tu es là au milieu d'eux Seigneur nous sommes plus de deux ou trois à être réunis En ton nom maintenant Nous sommes là pour toi Nous voulons prendre ce temps Pour écouter ta promesse Cette promesse Cette promesse qui vient nous donner de l'espoir Dans nos vies Qui vient nous donner de la lumière Qui vient nous donner de la joie Au milieu d'un monde incertain C'est ton fils qui vient redire au monde Je suis avec vous Voilà ce que c'est que Noël L'instant où chaque homme découvre ça Alors nous voulons continuer Et faire un pas de plus Père éternel Vers cette route vers Noël C'est déjà la troisième semaine C'est déjà le troisième dimanche Et nous voulons marcher vers l'écléème Nous voulons aller vers la crèche Comme les bergers l'histoire Alors nous voulons écouter ta parole Et puis spécialement écouter Le prophète Jean-Baptiste Lui qui juste avant Jésus A été le dernier prophète de l'Ancien Testament A parler Pour dire préparez-vous Préparez vos cœurs Attention il arrive Il y a quelqu'un qui vient changer votre vie Seigneur que nous puissions avoir des cœurs Qui écoutent et entendent Jean-Baptiste maintenant Alors on est toujours dans l'évangile de Luc Donc au chapitre 3 Comme lors de notre deuxième semaine Et on est toujours avec Jean-Baptiste Et beaucoup beaucoup de gens viennent le voir Et c'est très drôle Parce que c'est justement Des gens qui viennent lui demander ce qu'il doit faire Mais alors c'est très rigolo Parce que ce sont des publicains Donc les publicains Il faut juste réaliser à l'époque Pour un homme pieux Un juif pieux Un publicain c'est un traître C'est à dire c'est quelqu'un Qui a pactisé avec l'ennemi Qui est venu Avec les Romains Qui est venu envahir la Palestine Tout Israël Et les publicains Et les publicains ils venaient En disant mais alors qu'est-ce qu'on doit faire nous Et Jean-Baptiste Non seulement il les repoussait pas Mais il les accueillait en leur disant Ne vous inquiétez pas Dieu arrive Voilà ce que vous devez faire Et qu'est-ce que ça nous dit déjà Pour chacun de nous Ca veut dire qu'aucune personne N'est trop loin de Dieu Il n'y a pas De juifs et de païens Il n'y a plus ni juifs ni païens C'est la phrase de saint Paul C'est à dire qu'il n'y a plus d'hommes religieux Et d'hommes non religieux Il n'y a plus d'hommes bénis et d'hommes exclus Il n'y a plus d'hommes choisis Et d'hommes non choisis Désormais tout homme est appelé A se rendre à BTM Et c'est ça Et tout homme peut se rendre à BTM C'est à dire vous vous dites peut-être Mais mon coeur il est pas du tout prêt Moi je suis au bord de Noël Là c'est dans 15 jours Noël En fait mon coeur il est pas du tout prêt Vous êtes les bienvenus les annuls Peut-être que vous tombez même Sur cette vidéo aujourd'hui Peut-être que vous êtes en train De regarder cette vidéo Mais je connais pas très bien Dieu Soyez les bienvenus Parce que Dieu vous attend toujours Et il vous suffit juste De vous tourner vers lui Il vous suffit juste D'ouvrir un peu plus votre coeur Il vous suffit juste De vous dire Moi j'aimerais bien accueillir Dieu Dans ma vie Pour qu'il vienne Pour qu'il pose sa main sur vous Dans votre coeur Et que vous le sentiez Alors Jean-Baptiste dit quelque chose De génial dans ce texte Parce qu'à un moment donné Les gens arrivent Et affluent vers lui Et tout le peuple était en attente Et il dit Moi je vous baptise aujourd'hui Moi je vous baptise dans l'eau Mais celui qui vient Il est plus fort que moi C'est à dire il est plus grand Il est plus grand dans le pardon Il est plus grand dans la joie Il est plus grand dans l'amour Et je ne suis même pas digne De dénouer la courroie de ses sandales Parce que lui Il va vous baptiser dans l'Esprit Saint Et le feu Qu'est-ce que ça veut dire Ces paroles Qu'est-ce que ça veut dire Pour nous aujourd'hui Pour cette semaine Pour nos vies quotidiennes Que Jésus arrive Et il va venir nous baptiser Dans l'Esprit Saint C'est à dire qu'il va changer Bah il n'y a pas d'autre mot Il va changer notre esprit Qu'est-ce qu'on a besoin De renouveler Pour changer nos vies Avant tout nos pensées La plupart des choses C'est que nos pensées Elles peuvent être négatives Nos pensées Elles peuvent être blessées Nos pensées Elles peuvent être difficiles Et à partir de là Toutes nos actions Elles sont marquées Par nos pensées Et Jésus dit Bah moi je vais vous envoyer Mon Esprit Saint C'est à dire quelqu'un Qui va à l'intérieur de vous Dans votre conscience Vous aider à aimer mieux Vous aider à aimer plus Vous aider à pardonner Vous aider à avancer Vous aider à accueillir A avoir un cœur large Au moment où vous avez Un cœur tout serré Au moment où vous avez Un cœur tout fermé Au moment où vous vous dites Mais non mais cette personne Au boulot il faut que je m'en méfie Cette personne dans ma famille J'ai eu une rupture avec elle J'ai été Notre relation Elle a été brisée Avec mon cousin Avec mon frère Avec ma mère Le Seigneur vous dit Moi je vais mettre mon Esprit Saint Et vous allez voir Ce qui va se passer Vous allez vivre Des choses nouvelles Des relations nouvelles Parce que votre cœur Va commencer A devenir non plus Un cœur de pierre Mais un cœur de chair Alors accueillez juste Laissez vous baptiser Dans l'Esprit Saint ce matin Laissez l'Esprit Saint Vous envahir maintenant Laissez le feu de Dieu C'est à dire C'est tout simple Qu'est-ce que ça permet En hiver le feu ? Vous réchauffez Ça va réchauffer votre cœur Vous savez quoi ? On a tous le cœur froid Notre monde en ce moment A le cœur froid A le cœur un peu fermé Et nous les premiers Moi le premier J'ai besoin du feu de Dieu C'est à dire De cette chaleur Qui vient réchauffer mon cœur Qui vient me dire Benjamin Apprends à aimer maintenant Apprends à accueillir Apprends à ouvrir les bras aux autres C'est ça Être baptisé dans l'Esprit Saint Et le feu Et je vous invite ce matin maintenant Où que vous en soyez A demander A demander A demander l'Esprit Saint Et le feu dans votre cœur Et que vous le sentiez Que vous le sentiez Maintenant Et que vous ébrouillez Durant cette prière La chaleur de Dieu La tendresse de Dieu La bonté de Dieu L'amour de Dieu Je demande à Dieu Maintenant une chose Que vous sentiez son feu Sa chaleur Dans votre pur matin Dans votre vie Que votre vie soit réchauffée A l'amour de Dieu Juste fermez les yeux Ouvrez les mains Juste Accueillez cet instant Laissez Jésus Laissez Jésus venir jusqu'à vous Il est en train de le faire là Laissez Jésus Il pose sa main sur vous Il va allumer un feu en vous Sentez la chaleur de Dieu en vous Laissez Dieu vous visiter maintenant Viens en moi Viens en moi, Saint Esprit 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour toutes ces personnes qui en ce moment même te recevent.